À moins de huit semaines du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022, le comité d'organisation a publié un long document fixant ici les règles du Qatar pour l'accueil des supporters sur les questions de consignes vestimentaires, de règles de vie en public ou encore de consommation d'alcool. Le Qatar accueillera la 22e édition de la Coupe du Monde avec une première rencontre entre le Pays-Hôte et l'Équateur dans le nord de la capitale d'Oha. Si ce rendez-vous planétaire a entraîné plusieurs polémiques, notamment en raison des conditions déplorables des travailleurs, l'Émirat a tenu à dicter l'ensemble des règles de vie à l'encontre des personnes accréditées pour cette compétition. Une grande partie du code pénal est basée sur la charia. Il est utile d'en avoir conscience. Peut-on lire dans le long document de 16 pages regroupant l'ensemble des recommandations en ce qui concerne ? Tout d'abord, les consignes vestimentaires. Le comité d'organisation rappelle que la culture locale est conservatrice. Pour ce faire, il est demandé aux visiteurs de porter des vêtements couvrant les épaules et les genoux pour les hommes. Pour les femmes, elles doivent porter des pantalons ou supes longues ainsi qu'un roux recouvrant la poitrine et la nuque. Si aucune règle n'oblige de porter le voile excepté dans les mosquées, le document stipule que son port est apprécié dans le but de s'intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables. Le document applicateur 12 and don't 2022 à faire et à ne pas faire en français évoque également les règles à suivre en rapport avec les raisons sociales, notamment avec les femmes, avec qui il faut éviter tout contact. Vous pouvez saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance, ajoutant que le serrage de main est mal sur le plan religieux. Une main droite sur le cœur en guise de salutation est alors recommandée par le comité. De plus, fixer un qataré est jugé impoli et inapproprié, tout comme fixer sa main gauche pour manger par exemple, réserver à l'hygiène personnelle. Concernant l'alcool, le qatar avait autorisé sa vente au début du mois sous certaines conditions. Le document du comité nous donne plus d'informations sur la consommation. En effet, la bière ne sera disponible qu'entre 18h30 et 1h du matin au sein des fanzones dont la capacité est de 40 000 personnes. Les périmètres entourant les stades bénéficient également d'une autorisation de vente et de consommation de bière avant et après les matchs. Sans pour autant la faire entrer dans l'enceinte, ajoutant que l'état d'évresse est strictement interdit. En fait, il est prohibé de faire entrer sur le territoire de l'alcool, de la drogue, des produits à la base du porc, mais aussi tout élément lié à la pornographie. Ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada